Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va plus concerner les mamans ou si vous avez des enfants dans votre entourage et que vous cherchez des idées cadeaux, puisqu'on va parler des jeux que je préfère et que ma fille préfère. Il y a différents types de jeux, nous on aime beaucoup jouer, que ce soit toutes les deux ou avec son papa aussi, faire des jeux en famille c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ce sont des jeux qui sont en général à partir de 3 ans, après chaque enfant a un développement qui suit son propre rythme, donc certains sont peut-être un petit peu moins à l'aise sur certains types de jeux, mais à partir de 3 ans vous pouvez les commencer sans soucis. Donc je vous ai fait une sélection et je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer par un jeu qui nous a été offert, alors ça s'appelle mes jeux de petite section, donc à partir de 3 ans, à partir de la petite section de maternelle. Alors c'est un coffret qui a 10 jeux à l'intérieur, dont certains peuvent être modulés avec une version simple et une version plus complexe, selon l'âge et l'évolution de votre enfant. Donc j'en ai sorti quelques planches pour vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors, par exemple, vous avez une planche comme ceci et des petits papillons, et là le but de ce jeu là, c'est de mettre le papillon sur la couleur qui est identique, donc ça permet de travailler l'identification des couleurs. Le placement, on peut du coup après mettre d'autres notions en expliquant le nom des fleurs, c'est quelque chose qui est évolutif. Vous avez également des jeux avec des petites formes à replacer, donc là vous avez l'étoile, l'ovale, triangle, toutes les formes classiques. Et donc l'enfant doit nommer les formes, retrouver où elles vont, ça fait un petit peu puzzle, et les placer. Vous avez également une planche comme ceci, avec des lieux de la maison, et des petits objets qu'il faut replacer dans la bonne pièce. Donc moi je trouve que tous ces jeux sont vraiment sympas. Les petits apprennent beaucoup de choses, en plus il y a des petites pièces à manipuler, donc ça fait travailler aussi la motricité fine, le langage pour exprimer certaines choses, et le raisonnement. Donc vraiment des jeux assez complets, les parties sont assez rapides, on peut en faire un seul ou plusieurs, selon le temps qu'on a accordé au jeu, et puis selon la motivation et la patience de l'enfant, mais vraiment un coffret super intéressant. Je sais qu'il y en a d'autres un petit peu dans ce style, pour les âges un petit peu plus grands, mais vraiment une belle découverte pour ce coffret. Ensuite, un jeu assez classique, mais j'aimais bien sa version à emporter, c'est le jeu de mémorie. Donc ça on en a fait énormément, ma fille voulait faire que ça à la même période. Donc vous avez les cartes de mémorie, avec le nom, ce ne sont que des animaux pour celui-ci. Donc le mémorie, le principe est simple, vous mettez toutes les cartes à l'envers devant vous, et à chaque fois, chacun pioche deux cartes pour essayer de retrouver les paires. Donc vraiment un jeu de mémoire. En plus, comme il y a les noms des animaux écrits dessous, vous pouvez l'utiliser après, plus tard, pour la reconnaissance des lettres, et après la lecture. Et j'ai beaucoup aimé ce petit format qui permet de l'emporter partout. Vraiment très pratique. Ensuite, un jeu qui a beaucoup fait aimer à notre fille, qui l'a fait encore vivre, c'est le Pic Pirate. Dans ce sens-là, c'est le Pic Pirate. Donc le principe est simple, vous avez un petit personnage dans un baril. On peut jouer jusqu'à quatre joueurs, donc il y a des petites épées de couleurs, et chacun son tour, on enfonce une épée, et il y a une épée, de manière aléatoire, qui va faire sauter le pirate. Donc de gros fourrure quand vous jouez à ce jeu, c'est vraiment sympa. Ensuite, un classique aussi, ce sont les dominos. Donc nous, on a les animaux de la ferme. Donc là, les dessins sont vraiment super mignots. Je vais vous en prendre les différents. Pour rentrer un petit peu. Donc le principe des dominos, très classique. Je pense qu'on a toutes joué au domino à un moment ou à un autre. Après, alors ça, c'est une très belle découverte que j'ai faite. Donc moi, je crois que je l'ai trouvé chez Oxybull, de mémoire. Alors, c'est un jeu pour apprendre à dessiner. Alors moi, je suis archi nulle en dessin. Je dessine à peu près comme un enfant de maternelle. Alors là, ça va parce que ma fille est en maternelle, mais elle va très vite me dépasser. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour pouvoir lui apprendre à dessiner, et moi aussi. Donc le jeu se présente sous cette forme. Vous avez trois plaques pour écrire avec un feutre type Velleda, donc c'est effaçable. Et vous avez les trois formes qui servent de base pour faire des dessins pour apprendre à dessiner. Alors, vous avez des petites cartes comme ça avec les étapes. Donc avec la balle ronde, la base carrée, pardon, la base triangle et la base carrée. Donc chaque carte a deux dessins, donc il y en a des plus ou moins compliqués. Je crois que vous avez, je les recompte, trois, quatre, cinq. Vous avez dix modèles pour chaque forme, donc ça laisse un petit peu de choix. Et il y a vraiment des trucs sympas. Là, il y a des tentes, des voitures, gâteaux d'anniversaire. Dans les autres formes, vous avez des animaux, des planètes. Voilà, il y a vraiment du choix. Vous avez le petit feutre pour pouvoir corriger. Et c'est vraiment quelque chose qui fait travailler le côté motricité, tenue du crayon, faire les traits, les ronds. C'est vraiment quelque chose qui fait travailler plein plein de choses. Comme c'est effaçable, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Vous ne gaspillez pas 200 feuilles de papier en essayant de faire un dessin. Et avec les modèles, avec les différentes étapes, c'est quelque chose de vraiment guidé. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. D'ailleurs, je l'ai offert à deux enfants de mon entourage, parce qu'ils sont un petit peu plus grands. Donc, il y a des versions un petit peu plus compliquées. Et des versions, voilà, sur des thèmes. Là, c'était assez varié. Mais il y en a plutôt typé fille ou plutôt typé garçon, avec des voitures, des engins, des avions et autres. Et pour les un petit peu plus grands, des choses un petit peu plus difficiles. Donc, vraiment une très belle découverte. Si vous voulez jeter un oeil, comme je vous ai dit, c'est sur Oxybul que je les ai trouvées. Donc, vraiment très sympa. Ensuite, quelque chose que notre fille adore aussi, ce sont les puzzles. Alors ça, on en fait énormément. Actuellement, elle aura 4 ans en juillet. Donc là, on est en mars. Vous voyez un petit peu où elle en est. Elle fait des puzzles à peu près de 30 pièces. Donc, on en a eu beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui fait aussi bien travailler plein de domaines différents. J'ai par contre, le seul petit bémol, c'est au niveau des prix des puzzles. Quand vous avez un enfant qui en fait beaucoup et qui aime bien avoir un petit peu de choix. Alors, je n'ai jamais testé, mais peut-être que la médiathèque, on peut en avoir. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Il faudrait que je m'en renseigne. Petit bon plan pour les puzzles. J'en ai déjà trouvé chez Action. Mon fameux magasin préféré. Qui était à 2 euros et quelques. Donc ça, ça valait vraiment le coup. Et j'en ai acheté aussi, il y a très peu de temps, sur une vente privée. Donc des Ravensburger. A des prix très intéressants. Parce que souvent, vous êtes autour de 9-10 euros le puzzle. Donc, c'est un petit peu... Voilà, ça fait quand même vite un budget. Surtout si vous voulez des puzzles de qualité. Parce que des fois, quand ils ne sont pas chers. Là, ceux de chez Action étaient vraiment très bien en qualité. Mais des fois, quand vous en trouvez dans des magasins pas chers. Voilà, ils sont mal finis. Les pièces ne s'emboisent pas super bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder les ventes privées. Il y a souvent des choses très intéressantes. Ensuite, un vieux jeu. Qui était à moi quand j'étais petite. Mais ça reste un loto. Donc ça, vous en trouvez sur différents thèmes. Et là, voilà. Jeux d'observation. Et puis également, pour le vocabulaire. Apprendre différentes choses. Alors, celui-ci, il est un petit peu dur. Ils mettent des trois ans. Mais je trouve que les types de fleurs, par exemple, c'est un peu compliqué encore. Mais ça occupe vraiment un grand moment. Pour les petits comme les grands. C'est assez ludique. Donc, voilà. Un petit jeu, je pense. Un loto, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Ça plaira toujours. Et il me reste deux jeux. Alors, celui qui détrône tous les autres en ce moment. On en fait, je ne sais pas combien de parties par jour. On n'en peut plus avec mon mari. Mais notre fille adore. C'est un petit jeu. Donc là, c'est le Dingozo. Ce sont des jeux qu'on a trouvé chez Cultura. Il y a, je ne sais pas combien il y a le modèle. Il y a peut-être six modèles de jeux à ce format-là. Donc, celui-ci, il est marqué 4-6 ans. Durée 10 minutes, à peu près. 2 à 5 joueurs. Alors, nous, elle est plus petite. Simplement, on n'a pas utilisé toutes les cartes. C'est un peu comme le principe du Uno, si vous connaissez. Donc, vous avez des cartes de couleurs différentes avec des animaux. Et donc, chacun a cette carte au départ. Une carte retournée. Et vous devez mettre soit le même animal, soit la même couleur. Et il y a des cartes un petit peu bonus. Par exemple, échange ton jeu ou pioche de cartes. Donc, nous, on a tout mis comme carte, sauf celle-ci. Parce qu'il faut, quand on voit cette carte, taper sur la carte en criant Dingo le plus rapidement possible. C'est encore un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment un jeu qui vous fait travailler la reconnaissance des animaux, des couleurs, la rapidité aussi dans certains cas. Et après, quand ils sont un petit peu plus grands, la stratégie, entre guillemets. Donc, vraiment un super jeu. Au niveau des prix, je crois qu'il coûtait 7,95 euros. Donc, ça reste très correct. Un petit format. Donc, vous pouvez l'emmener aussi quand vous partez en vacances, en week-end. Ou même pour occuper vos enfants au restaurant ou autre. C'est vraiment quelque chose qui est facile à glisser dans ses affaires. Voilà. Et le dernier jeu qui était une vraie découverte pour moi, que notre fille a eue à Noël, c'est un jeu d'observation qui s'appelle Où t'es cachée ? Voilà. Alors, le principe, vous avez des petites formes comme ceci avec des petits dessins. Donc, toutes sont étalées face visible sur la table. Vous pouvez jouer à plusieurs. Et après, vous avez plein de cartes qui représentent ces dessins. On tire une carte. Et il faut être le plus rapide à trouver dans l'ensemble des petits dessins, celui qui est demandé. Donc, jeu d'observation et de rapidité. Ça paraît simple sur le principe, mais des fois, on a du mal à trouver certaines pièces. Donc, vraiment un jeu très sympa. Une partie peut être plus ou moins longue. Alors, si vous voulez faire toutes les cartes, là, c'est très long. Mais vous pouvez choisir d'en faire qu'une petite partie selon le temps que vous avez et selon la patience de votre enfant. Mais vraiment, un super jeu. On a vraiment beaucoup apprécié. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et vraiment un super concept. Voilà, j'ai fait le tour de nos jeux préférés du moment. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai que quand on est parent, on sait que les enfants zappent vite d'une activité à une autre. Donc, avoir un petit peu de choix dans les activités qu'on leur propose, c'est sympa. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a la lecture, il y a le dessin, il y a le bricolage. Moi, même si je ne suis pas du tout manuelle, j'essaye de faire un effort pour occuper ma petite et lui faire découvrir des choses. On découvre ensemble. Mais voilà, les jeux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le marché. Et je trouve que c'est bien d'avoir un avis et de pouvoir éventuellement découvrir d'autres choses. Donc, si vous, vous avez des jeux dont vos enfants sont vraiment fans, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Je serai ravie d'avoir vos avis, de lire tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi à côté de l'abonnement pour bien recevoir les notifications quand je mets en ligne des nouvelles vidéos. Normalement, maintenant, on se retrouvera tous les vendredis soirs pour une nouvelle vidéo. Peut-être de temps en temps, à un autre moment dans la semaine pour une petite vidéo bonus. Mais voilà, notre rendez-vous fixe, ce sera le vendredi. Donc, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt.